salut les malos bonjour les abonnés bonjour les nouveaux abonnés bonjour les autres très content de vous retrouver comme d'habitude il est arrivé le stormtrooper classique en premium format de chez sideshow comme d'habitude un petit tour rapide de la boîte très rapide puisque il n'y a rien à en dire il n'y a pas de détails particuliers pas de flamboyance particulière ça sera pas toujours le cas retenez bien ce que je vous dis là pour l'instant on est dans le classique voyez c'est max bonjour à tous on est parti pour la review et oui vous l'avez sûrement entendu au début de la vidéo un petit air peut-être blasé de ma part ce qui n'est pas le cas du tout mais c'est vrai que la vidéo va être très très rapide je suis pas certain qu'à l'excès dix minutes tout simplement parce que vous avez exactement devant vous la pièce similaire à un point bien sûr précis que celle que je vous ai présenté il ya quelques temps c'est à dire le stormtrooper blaco j'en préfère avoir la blanche avant et vous présenter la noire après j'ai pas plu c'est arrivé comme ça comme d'habitude mais bon on fait pas toujours ce qu'on veut ce que je veux dire par là c'est que que ce soit dans la taille dans la pose dans le socle dans tout est exactement le même la même chose que le black hole à part bien évidemment la nuance importante la couleur mais pas que dans la couleur et aussi la manière dont ils ont ils ont ils ont fait le paint de l'armure puisque quand on a cette pièce là une fois assemblée on a l'impression qu'elle est carrément en porcelaine c'est vraiment le cas moi mon ami s'est fait surprendre une fois que je l'avais monté elle m'a dit mais mais ils ont fait tout en porcelaine non pas du tout du tout c'est bien c'est bien de la résine c'est bien du du plastique à certains endroits et tout mais par contre ça a été extrêmement bien travaillé ce qui faisait défaut énormément au black hole on est bien évidemment au dans une pièce qui est nettement au dessus du black hole en tout cas pour moi attention je déteste pas le black hole mais c'est simplement une pièce différente celle ci est vraiment dans le classique et puis toute la nostalgie qui ressurgit après quand on voit cette pièce là comme d'habitude vous avez cinq pièces enfin cinq pièces la pièce arrive en cinq parties le socle le personnage les deux mains et la tête je vais vous d'ailleurs vous détacher la tête pour vous montrer le détail encore une fois j'essaie d'être le plus précis possible voilà un petit petite mise au point voilà alors les petits détails notamment voyez les petits traits les petits traits tout ça les les petites choses grises même à l'arrière sont beaucoup plus visibles que sur black hole ça aussi le problème du black hole c'est que même quand il ya ce genre de petits détails là vous les voyez pas forcément c'est vraiment vraiment magnifique alors il ya un autre quand même des avantages par rapport à celle ci notamment quand vous la déballer c'est que vous vous rendez compte immédiatement que cette pièce là est super super fragile mais je vais y revenir je vous montre l'intérieur pareil vous avez cet ergolat qui n'est pas du tout mobile donc je vous dis vous posez la tête comme ceci je vais refaire une petite mise au point voilà ça s'envoie directement c'est pas un aimant mais bon elle est mobile de gauche à droite mais ça ça s'arrêtera là rien d'autre n'est mobile je vais faire une petite édition vous faire le détail précis et puis vous détailler les petits avantages et inconvénients de cette pièce là donc voilà alors donc le petit détail par rapport au black hole quand vous la déballez et d'ailleurs au déballage j'ai oublié de vous dire quelque chose c'est qu'en plus des pièces que je vous ai parlé vous avez aussi la ceinture que vous voyez là voilà et cette petite sacoche qu'il y a derrière à mettre aussi c'est un petit détail mais bon je voulais quand même le mentionner donc je disais pour éviter si vous voulez la peinture qu'ils ont mis est tellement fragile qu'ils ont mis des espèces de petites plaques de plastique en souple pour protéger la pièce pas pour la protéger plus de ce que le black hole mais simplement enfin je parle pour les coups mais simplement à cause de la texture de la peinture parce que c'est une pièce qui étant une pièce très brillante et qui souffre des échauffements c'est à dire que si vous voulez ça va au frottement voyez je vais essayer de vous montrer moi je l'ai eu très très peu à un endroit ça se voit quand même je vais essayer d'être d'être précis je vais ouvrir un petit zoom je sais pas si vous voyez voilà juste à cet endroit là ça se voit un peu alors ça se voit parce que bon moi je suis quelqu'un d'un peu maniaque comme à peu près tous les collectionneurs ça se verra pas tout le temps par contre je sais qu'il y en a qui l'ont eu sur le dos voyez qui l'ont eu derrière qui l'ont eu sur les jambes sur les bras ça fait comme des points un noir effectivement ça fait vraiment c'est vraiment c'est vraiment sale quoi ça c'est une pièce je vous dis voyez regardez par exemple il n'y a pas grand chose mais le moindre petit chose s'y attache le moindre statique se colle dessus c'est ça c'est un problème de cette pièce là qui va qui risque de pas s'abîmer par le temps c'est pas ça mais qui risque au moins de pousser le moindre coup va prendre une proportion incroyable au niveau de la résine et c'est vrai qu'une fois qu'on l'a on a vraiment l'impression que c'est de la porcelaine quoi elle est vraiment vraiment à tomber par terre alors par contre le noir que vous voyez là c'est tout à fait justifié c'est tout à fait normal c'est pour le weathering pour les bottes c'est tout à fait normal vous étonnez pas c'est pas un défaut de la pièce voilà donc toujours pareil le petit collant je suis désolé de me mettre là mais voyez toujours petit collant mis sur la potence là en résine et ensuite ils mettent là la pièce qui s'amuse à peindre je sais pas exactement si c'est une peinture ou si c'est carrément une je pense pas que ce soit une peinture je crois que c'est vraiment des pièces moulées carrément directement blanc directement blanche et qui n'ont pas besoin de retrouver et c'est vrai que voyez regardez bien le casque les détails que l'on voit pas dans qui sont sur le black hole aussi mais on les voit vraiment de manière très succincte là on les voit vraiment bien oui j'avais même pas fait gaffe je l'ai vu tout à l'heure en commençant à filmer que même voyez au niveau du du torse si vous regardez bien oui il y a même de la des couleurs là comme dans le film d'ailleurs qui sont bleus donc qui sont très très bien fait et toujours pareil le blaster qui est très très détaillé alors pas de light up rien de spécial je le répète c'est exactement la même pièce que pour le black hole c'est important de le savoir mais évidemment je pense que celle ci aura plus les valeurs des collectionneurs je revenir en arrière et essayer de me positionner correctement je vais d'ailleurs faire une petite édition pour vous montrer les deux pièces l'une à côté de l'autre et vous allez voir que bah en fin de compte ça fait pas mal et oui donc j'ai pas pu m'empêcher de mettre le dark vador au milieu pour montrer les espèces de de nuances quand même on est presque en mode apple le col blanc le noir alors petit détail important quand même il faut savoir que même si c'est celle ci qui risque d'avoir le plus de préférences pour les gens c'est quand même le black hole qui va lui être très très vite épuisé il faut bien savoir celui ci est tiré à 2500 exemplaires c'est d'ailleurs je vous ai pas montré le dessous du socle mais il ya le nombre de numéros de marqué je crois que c'est le 95e que j'ai là sur les 2500 dans le monde alors que le blanc n'a pas de numérotation ça veut dire qu'ils vont continuer à le faire et refaire des éditions quand il y en aura plus jusqu'au moment ils vont l'arrêter mais au moment où je vous parle la noir sera enfin le black hole sera sûrement celle qui va disparaître le plus rapidement de la circulation donc méfiez vous si vous êtes vraiment collectionneur et vous regardez ce genre de détails la la black hole va disparaître sûrement plus vite par contre je le répète c'est vrai qu'il n'y a pas de light up il n'y a pas une grosse différence en dehors de la nuance de couleurs bien évidemment qui change voilà ça c'est peut-être un petit détail si vous voulez je l'ai dit depuis le départ la black hole est la version exclusive de cette pièce là voilà oui parce que petite parenthèse c'est aussi une variante de la part de chez side show d'habitude il sortait l'exclusive ils mettent en vente l'exclusive et la régulaire maintenant ils mettent en tout cas pour les envois l'exclusive part en avance c'est à dire que là par exemple superman qui commence à arriver aux états unis c'est la version exclusive qui est livrée la version régulaire n'est pas terminée n'est pas terminée en tout cas n'est pas livrée donc là c'est un peu pareil pour star wars et puis pour pour les autres pièces donc c'est important de le savoir voilà écoutez la vidéo je vais refaire une petite édition vous avez vu un petit peu ce que ça donne je vais faire une petite édition vous montrez la pièce mais bien évidemment la vidéo va s'arrêter pratiquement tout de suite donc voilà oui vous voyez on n'est pas à huit minutes et la vidéo va déjà se terminer donc je lui dis ainsi une pièce principale pour une collection star wars une pièce totalement réussie pas de défaut particulier faire très très attention à cette résine qui je répète la couleur je pense fait partie intégrante de la résine ça n'a pas été pas à part bien sûr pour les petits ajouts de gris comme vous voyez là ou de noir pour le devant du casque mais tout le reste je fais je crois vraiment ça fait partie intégrante de la pièce et donc bien évidemment c'est une pièce qui va se marquer dès le premier frottement pas besoin d'attaquer la matière pour avoir un problème avec donc faire très 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 attention voilà maintenant d'autre côté on est collectionneur on ne l'est pas c'est évident qu'il faut pas se balader avec cette pièce là sous le bras toute la journée donc voilà au niveau prix dans les 230 euros je crois 240 euros je l'ai eu chez marque de figurines collector aller visiter sa boutique un toujours mais c'est vrai que bon évidemment elle est un peu moins un peu moins cher que la black hole mais je le répète c'est normal puisqu'elle est numéroté la black hole ce qui n'est pas le cas de la classique donc c'est important de le souligner voilà ce que je pouvais dire sur la stomp trooper classique premium de chez side show restez connectés car dans les prochains jours aux premières semaines il ya une pièce de fou non premium toujours chez side show toujours sur star wars qui va arriver et là on est sur le cul en tout cas moi je l'ai été dès l'ouverture du carton donc je vous en dis pas plus restez connectés la review du stomp trooper classique est terminée c'était max portez vous bien et à bientôt pour la prochaine vidéo